Salut c'est Fred, j'espère que tu as la forme, je suis content de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, que je t'invite déjà à liker, commenter et partager, et bien sûr à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Aujourd'hui, ce que je voudrais te dire, c'est que je suis sur des réseaux, plusieurs réseaux sociaux, comme tu le sais, et je vois parmi les différents réseaux que je suis aussi sur des groupes, sur Facebook entre autres, alors peut-être que tu vas te sentir concerné par cette vidéo, c'est possible, et tant mieux, je t'invite à me donner ton retour d'ailleurs par rapport à ça, parce que voilà, je suis curieux justement de connaître ton retour par rapport à ça. Sur ces différents groupes, il y en a où je lis beaucoup, beaucoup de messages de personnes qui expriment leur souffrance, qui expriment leur mal-être, leur état d'urgence, qui crient au secours, qui crient à l'aide, leur douleur, et c'est puissant, moi ça me touche beaucoup. Je lis énormément de choses, j'en commente beaucoup, alors je ne peux pas faire que ça, j'ai d'autres choses à faire dans ma journée, j'aimerais pouvoir passer plus de temps à apporter des solutions, à proposer des solutions, pas apporter, à proposer des solutions, mais il y a une chose que je constate, et qui me touche encore plus, qui m'affecte encore plus, c'est de voir tant de redondance dans tout ça. C'est-à-dire que je vois plein de personnes qui posent comme ça des choses pour dire ça va pas, je suis vraiment pas bien, au secours, je suis vraiment pas bien, et pas seulement moi, mais moi et y compris d'autres, on propose de l'aide à ces personnes, on leur dit « Hey, il y a des solutions, tiens, si tu veux, tu m'appelles, et puis on peut prendre rendez-vous et je peux t'aider. » Pas seulement moi, mais j'en vois plein d'autres personnes qui font ça, donc je ne parle pas qu'en mon nom, je parle au nom de toutes ces personnes qui, comme moi, tendent la main. Écoute ta plainte, écoute ta tristesse, nous écoutons ta souffrance, nous la comprenons, nous avons de l'empathie, et donc on tend la main pour te dire « Hey, tu peux aussi ne pas rester là-dedans, t'es en train de crier au secours, on a entendu ton appel, tiens, viens mon pote, on va t'aider, on peut t'aider, tu peux sortir de ça, tu peux vivre les choses autrement. » Et sur 100% de ces messages que je peux voir, il y a peut-être 5% qui font quelque chose, à peine 5%. Les autres personnes repostent des choses et s'enferment dans cette spirale, ne répondent même pas d'ailleurs aux messages. ou certains disent « Ouais, je ne sais pas, je ne sais pas ». Donc tu sais en tout cas que tu veux rester dans cette souffrance, tu veux rester dans cette dynamique, dans cette douleur dont tu te plains. Donc ma question est « Pourquoi décider de t'exprimer ainsi sur des réseaux ? » Exprimer ta souffrance, crier au secours, aidez-moi. Si quand les gens te tendent la main, les gens te disaient « Viens, je peux t'aider », si tu fais comme s'ils n'existaient pas. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu veux vraiment ? Est-ce que tu as vraiment envie de t'en sortir ? Est-ce que tu veux vraiment arrêter de souffrir ? Parce qu'il y a des solutions. Moi, des gens, j'en ai accompagné plein de tas de choses différentes et j'en accompagne encore. Et je suis loin d'être le seul. On est je ne sais combien en France. Je suis suivi en France, en Belgique, en Suisse et au Canada. Donc je vais parler pour ces quatre pays, la France, la Belgique, la Suisse, le Canada. On est je ne sais combien à travailler dans l'aide, l'accompagnement. Combien de mains nous tendons à combien de personnes en souffrance, criant leur souffrance et combien saisissent, saisissent cette main et combien s'investissent dans leur changement, dans leur bien-être pour sortir de cette souffrance, se passer à autre chose. Donc voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Dis-moi en commentaire si tu te reconnais dans ces vidéos avec cette souffrance que tu cries et que toutes ces mains tendues à chaque fois, tu fais comme si elles n'existaient pas. Pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce que tu attends ? De quoi tu as besoin ? Peut-être qu'il y a quelque chose que mes confrères et moi-même, que toutes ces personnes qui te tendent la main n'ont pas vu, mais que toi tu sais. Alors dis-nous, que ce soit à moi ou à d'autres, dis-nous. Comment on peut t'aider, toi qui demandes de l'aide, mais qui refuses celle que l'on te propose ? Qu'est-ce que tu veux vraiment ? Voilà. Je ne vais pas m'étaler plus dans cette vidéo. Je voulais exprimer ce ressenti que j'ai parce que ça me touche énormément de voir toutes ces personnes en souffrance. Et il y en a plein qui osent, il y en a plein qui osent. Et c'est tant mieux, bravo, bravo à ceux qui osent, bravo. Il y en a plein qui se disent « j'en ai marre, je veux passer à l'action ». Et qui s'accrochent, qui y vont, qui s'y donne. Et tu sais quoi ? Ils y arrivent. Ils y arrivent. Et ce n'est pas parce que tu as eu une expérience avec un thérapeute, un coach, un psy, je ne sais pas, n'importe qui qui t'a accompagné avec un accompagnateur, quel que soit son nom. Ce n'est pas parce que tu as eu une expérience qui n'a pas conduite un résultat super que tu aurais voulu qu'il faut t'arrêter là. C'était peut-être un premier pas. Parce qu'on est plein en fait. et on ne peut pas convenir à tout le monde. Moi, je sais que j'ai ma façon de faire qui ne plaît pas à tout le monde. Il y a des personnes qui ont déjà commencé des accompagnements avec moi et au bout de deux séances, ils arrêtaient. Pour les raisons qui sont les leurs, comme il y en a d'autres qui sont toujours avec moi actuellement, comme il y en a d'autres que j'ai accompagnés jusqu'au bout. Et voilà, certaines personnes, en une séance, l'affaire a été réglée. Voilà. Alors qu'au premier abord, on aurait pu se dire « il en faut, je ne sais pas, on va se voir peut-être pas en six mois ». Tu vois ? On ne sait pas. Tu ne sais pas. Tout ce que tu sais, c'est que ça ne va pas. Alors, agis. Agis pour toi. Lance-toi. Tente. Si tu ne testes pas, tu ne peux pas savoir ce qu'il en est. À part faire des suppositions de ce que peuvent être les choses. Tu ne fais que des suppositions. Tu parles d'une réalité qui n'existe pas, de choses que tu ignores. La seule chose que tu sais, c'est ta souffrance et ton degré d'acceptation visiblement de cette souffrance. Tu peux passer à l'action. Voilà. Il y a des gens, moi, d'autres, qui sont là pour ça, pour t'aider. Bon. Ce coup-ci, j'arrête vraiment cette vidéo. Je t'en remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je t'invite, comme je te l'ai dit, à t'exprimer. Voilà. Tu peux me contacter par message privé. Tu peux sur ma page, sur la page Frédéric Goyer. Tu viens, tu peux me contacter par message privé directement ici. Il doit y avoir mon numéro de téléphone qui traîne aussi quelque part sur la page. Voilà. Je le mettrai en lien dans la description de ces vidéos. Il y aura mon numéro de téléphone en lien dans cette vidéo. Ouais. Comme ça, si tu veux m'appeler, bah, tu peux m'appeler directement. Voilà. Et si tu veux en appeler d'autres, je m'en fous. C'est pas pour moi. C'est pour toi. C'est pour toi que tu vis. Moi, ça va. Ça va très bien. Mais je suis là pour toi. Comme on est là. On est très nombreux à être là pour toi. Bon. Donc, exprime-toi. Et j'ai hâte de te lire. Et comme je l'ai dit au début de ces vidéos, bah, partage, abonne-toi, bienvenue quoi. Yes. Et pour conclure, eh bien, ose vivre ta vie parce que tu le mérites. Tu le mérites vraiment. Yes. Allez, je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. Ciao.